... On est très content d'accueillir Michel Poivère, qu'on ne présente plus, qui est un homme multifacette, à la fois historien de la photographie, commissaire d'exposition, universitaire, et maintenant également président du Collège international de photographie. Michel va vous présenter ce soir ce dont il souhaite vous parler, et puis il y aura un moment d'échange à l'issue de cette présentation, vous pourrez poser toutes vos questions en direct à Michel. Merci encore d'être là, et bonne soirée. Ce soir, j'avais envie de partager avec vous des recherches et des réflexions que je mène depuis à peu près deux ans maintenant, donc je suis à peu près en mesure de partager maintenant avec vous le fruit d'enquêtes et de réflexions. Alors cette enquête et ces réflexions qui ont pour titre contre-culture dans la photographie peuvent peut-être susciter une forme de curiosité, mais vous allez peu à peu, dans le long de cette soirée, découvrir beaucoup de travaux, mais qui traduisent, je crois, un phénomène tout à fait important, qu'il est difficile d'ailleurs de nommer. C'est pour ça que ce terme un peu générique me semble lui convenir aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous êtes toutes et tous des citoyens aujourd'hui qui repensez votre mobilité, qui repensez votre rapport au travail, qui repensez votre rapport à la nourriture, et peut-être qu'il serait bon aussi de repenser notre rapport aux images. Je veux dire par là qu'il y a ce que la philosophie appelle aujourd'hui un mouvement écosophique, qui consiste non pas simplement à se préoccuper des valeurs environnementales, mais aussi des problèmes de sujets, de mentalités, d'économies, pour essayer de trouver des alternatives à un système qui manifestement pose un certain nombre de problèmes majeurs à nous tous. Alors, y a-t-il aujourd'hui une pensée alternative autour de l'image photographique ? C'est un petit peu une question simple que j'ai envie de poser aujourd'hui. La question n'est pas nécessairement neuve, puisqu'on peut dire aujourd'hui que ça fait 25 ans que les appareils numériques avec lesquels nous vivons sont commercialisés au milieu des années 1990, et que le choix industriel, puisque c'est le cas du passage au numérique, vous vous souvenez, ce choix industriel a induit des comportements, et surtout, fondamentalement, des nouveaux standards technologiques de l'image, en termes de production, de normes, de diffusion et de partage. Eh bien, au risque de vous surprendre, en fait, dès les débuts, dès le milieu des années 1990, il y a 25 ans, c'est très très loin, eh bien, des artistes, des photographes, se sont sentis mal à l'aise avec ces nouveaux standards industriels, et ont proposé, non pas de prolonger des techniques qui pouvaient paraître obsolètes, on va y revenir, mais d'en proposer des alternatives. Un petit peu, ça va vous parler, ce qui s'est produit dans le domaine du vinyle, par exemple, en musique, où l'obsolescence technologique du vinyle a été la porte ouverte à des avant-gardes telles que le platinisme, qu'on l'appelle en français, c'est-à-dire tout ce qui va être à la base du travail du DJ. Tout ça, c'est lié à l'histoire d'une obsolescence. Eh bien, en photographie, l'obsolescence de la photographie a permis à des photographes de se situer par rapport à de nouveaux repères. Sur le plan de la rétro-technologie, par exemple, on va en voir des exemples, mais aussi, peu à peu, dans votre génération, la génération qui va naître avec le numérique, des propositions qui vont penser la photographie dans d'autres dimensions et surtout dans un rapport un peu différent avec l'image. On a l'habitude, peut-être, de penser qu'une photographie est simplement là pour produire une image, mais peut-être, et on va le voir ensemble, que la photographie est là pour faire autre chose que des images, et ce qui nous pousse peut-être à nous interroger sur ce qu'est la photographie aujourd'hui. D'ailleurs, on peut se poser la question, finalement, si la photographie dite analogique est, comme l'appellent les historiens ou les spécialistes des arts visuels, un média résiduel, c'est-à-dire un phénomène historique qui s'actualise dans notre époque, eh bien, on la retrouve aussi bien chez des artistes contemporains, comme ici, l'Ortie Bergien, ou bien dans tous les systèmes de vignettage liés à vos téléphones, à vos logiciels de traitement des images. Il y a quelque chose d'un peu curieux, puisque, finalement, le rapport que nous avons à la photographie aujourd'hui passe aussi bien par des expérimentations très exigeantes chez les artistes que sur des usages très familiers qui sont les nôtres. Et c'est cet écart, si vous voulez, qui m'intéresse aujourd'hui, et dans l'espace duquel on va réfléchir ensemble en regardant ce qui s'est produit, et ce qui se produit, et ce qui se produira encore pendant tout un moment dans le domaine des contre-cultures photographiques. Alors, vous allez le voir, on va parler de pratiques qui peuvent sembler totalement différentes, ce qu'on pourrait appeler une espèce de proposition hétéroclite, voire hétérogène, dans le domaine de la photographie et des artistes aujourd'hui. Mais c'est justement cette hétérogénéité que j'ai envie de vous présenter et de penser avec vous, puisque, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la marge est en train de se constituer comme un centre. Je veux dire par là que l'importance en termes de quantité, en termes de richesse de proposition dans la photographie contemporaine alternative est aujourd'hui en train, finalement, de montrer plus que le bout de son nez, puisqu'elle est en train d'investir véritablement le marché de l'art contemporain et les expérimentations des jeunes générations. Alors, on va commencer peut-être par ce qui semble le plus simple, c'est que, finalement, quand on veut battre en brèche le modèle progressiste et tout ce qui est, je dirais, mis en avant dans les hautes technologies, eh bien, la position classique, aujourd'hui, c'est le low-tech, le low-fi, tout ce qui, finalement, est de l'ordre du slow, quelque chose qui veut ralentir le temps et, finalement, opposer à une grille de lecture purement techniciste, une position antagoniste. Ce que j'appelle rapidement l'archaïsme, ce sont des positions, aujourd'hui, chez des chercheurs, chez des artistes, qui consiste à remettre sur le devant de la scène des principes élémentaires. Le sténopée, par exemple, que vous connaissez probablement, qui consiste à enregistrer une image dans une boîte percée d'un simple trou, c'est-à-dire sans optique, permet, finalement, d'activer ce qui est, à la base, fondamentalement, du principe de la projection de l'image dans la boîte noire. Alors, ce principe, on le retrouve à travers aussi bien des exercices de découvertes de la photographie dans des ateliers que chez des artistes. Ça, c'est intéressant aussi, c'est un pont que l'on peut trouver et que l'on active aussi dans une dimension sociale avec de nombreux ateliers qui se tiennent depuis plus, maintenant, de 25 ans. Alors, voilà, on a la gauche, une fameuse boîte peut-être tout à fait fabriquée avec les rayons du bord et ce fameux résultat du sténopée qui consiste en une image douce enregistrée sans optique, sans détail, sans précision et qui, justement, par cette douceur, par ce moelleux, par ce caractère simple et archaïque, définit en soi-même un principe esthétique. Des artistes comme Rémy Guérin, par exemple, ont fait de la capérose courant, c'est-à-dire une sorte de sténopée géant, le principe de réactivation de ce qui est connu dans l'histoire de l'art et de la perspective comme un mode opératoire qui permet de trahir, finalement, la fabrique de l'image sur un mode performatif. On construit un appareil, on rentre dedans et, à l'intérieur de ce dispositif, on obtient des images. D'abord, on peut les voir et on peut éventuellement les retenir avec le dispositif classique d'un support photosensible. Dans les années 1990, ce renouveau du sténopée est associé aussi à une découverte très intéressante avec l'achat du mur de Berlin en 1989 avec des appareils low-cost qui étaient vendus, notamment en URSS, enfin, en ex-URSS en Russie ou bien en Chine. Et ce mouvement, qui vient d'Europe, consiste à se servir de ces appareils à gamme pour, justement, leur défaut et constituer ce qu'on a appelé à une communauté déjà, communauté low-cost du nom de ce fameux appareil russe qui consiste, finalement, à s'échanger, à montrer, à monter, finalement, une communauté autour de ces pratiques qui sont basées sur une forme de désinvolture technologique en utilisant des appareils bas de gamme et bien de faire, d'une certaine manière, un peu un pied de nez au progrès technologique en disant que, finalement, avec de mauvais outils, on peut peut-être produire une esthétique qui soit en décalage avec l'histoire du progrès. Certains auteurs se sont saisis de cette esthétique de la mauvaise réalité, si vous passez l'expression. Par exemple, Frédéric Lebin publie « Les vacances avec Olga » alors vous avez aussi compris que « Olga » c'était le nom de l'appareil et avec Olga, les photographies de vacances vont avoir surtout vignettées, vont avoir ces aberrations traumatiques et ces aberrations vignées qui vont faire que, finalement, il y a un peu plus de chair, un peu plus d'habité dans ces photographies que dans des photographies classiques. Alors, l'idée de se servir d'appareil simple ou rudimentaire comme le stéopé peut-être tout à fait couplée comme Juliette Agniel en a fait l'expérience dans les années 2010 avec la technologie numérique. Elle va fabriquer une camera oscura numérique, c'est-à-dire qu'elle fabrique une boîte non munie d'optique dans laquelle la lumière va entrer. Au milieu de cette boîte, elle va mettre un support translucide sur lequel l'image va se projeter et puis, à l'arrière de la boîte, son capteur numérique qui va venir enregistrer le stéopé qui est à l'intérieur. Alors, le gros problème, c'est sûr le temps de pause puisqu'on n'a pas d'optique dans la patte en concentration de la lumière. Donc, son idée, c'est de faire de ce défaut un principe artistique et de projeter sur ces modèles une lumière extrêmement forte. Il va les éblouir et elle va faire sa fameuse série « Les éblouis » où le stéopé numérique va enregistrer cette réaction de soutien impossible de la lumière, mais en même temps, cette lumière qui va fabriquer l'image qui va faire que le modèle va se dissoudre dans son rapport à la lumière. Alors, l'autre principe élémentaire après le stéopé est ce qu'on appelle un photogramme qui consiste à poser un objet sur un support photosensible. Alors, le photogramme, vous en avez certainement entendu parler. Son principe, c'est donc de laisser passer la lumière à travers un objet et de le retirer ensuite cet objet pour fixer son empreinte. Il n'y a pas de prise de vue. C'est l'invention de Talbot en 1835 avec ses fameuses empreintes de feuilles. Donc, il y a toute une histoire de l'invention, de la réinvention de la photographie autour de ce phénomène. C'est l'artiste contemporain. Le photographe est redevenu quelque chose qui intéresse beaucoup les artistes. Ici, vous avez une œuvre de Philippe Durand dont on a vu un bout d'exposition il y a un instant et Philippe Durand, lui, a cette idée d'utiliser, on va bien revenir le ciel reptile dans un instant, c'est-à-dire un papier sensibilisé qui va sur un très grand format coucher sous les arbres et laisser la lumière et le vent passer dans les fous des ondes et projeter l'empreinte de leur passage sur la surface sensible. Alors, ce ciel optique est bien connu par les formes et les couleurs bleues qu'il produit. C'est un procédé historique qui a été inventé par Herschel en 1842 sur une base de citrate d'aménium clérique et de ferro-seigneur de potatia. Ça peut sembler barbare comme ça mais c'est le procédé plus simple. Il demande simplement d'être mis au contact d'un objet ou d'une surface lumineuse et ensuite il peut simplement être brincé à l'eau et on obtient son empreinte. Et par ailleurs, on a ce fameux bleu du ciel optique que vous retrouvez aujourd'hui dans beaucoup de travaux contemporains. Alors le papier photographique comme vous savez le papier photographique c'est véritablement la manne pour le photographe lorsqu'il veut travailler. Les papiers sont aujourd'hui plus rares l'industrie du papier photographique étant j'allais dire en conformité avec les usages plutôt marginalisé. Mais justement cette façon de produire de la rareté avec le matériel photographique libère aussi l'imagination et permet des artistes de dire mais est-ce que finalement le support ce fameux papier photographique n'est-il pas intéressant en lui-même ? Marie Clérène par exemple a travaillé en utilisant directement des boîtes de papier barité non révélées. Donc comme elle nous raconte très bien les papiers photographiques sont sortis en plein jour ils prennent donc tout de suite une teinte bleutée réagissent les liens elles les plongent tout doucement dans un bain fixateur la chimie du fixateur vous voyez vient alors imprimer son passage le papier sensible le papier ainsi sensibilisé va s'insombrir avec la luminosité ambiante c'est-à-dire vous allez dans une exposition où peu à peu les choses sont transformées pour un projet le caractère performatif de la chimie photosensible agit devant avec le spectateur en fonction de l'ambiance qui est proposée le papier photographique révèle dans sa chimie interne une sorte de poétique qui peut tout à fait faire penser à certains grands peintres protobos par exemple qui ont souvent été comparés à ce type de processus mais vous le voyez on ne regarde pas le monde on va chercher dans le photographique le monde qui s'y déploie le daguerreotype est un des procédés le plus célèbre des produits de la photographie Moustapha Zerwalz s'en est fait en partie une spécialité puisqu'il travaille avec un technicien qui lui permet d'aller au bout de son idée c'est-à-dire de faire des daguerreotypes contemporains mais pour montrer quoi ? pour montrer quoi ? aller chercher dans ce support de cuivre revêtue d'argent sensibiliser à l'iode exposer puis développer le vecteur d'ouverture et enfin fixer et bien les plaques daguerriennes de Moustapha Zerwalz et bien il les confronte à des sources lumineuses qui sont réalisées à partir des éclairages du laboratoire photographique c'est-à-dire qu'il fait dialoguer finalement l'histoire des procédés entre eux en disant finalement au daguerreotype enregistre une lumière qui vient de la technique photographique et fait une image avec ça ça arrive au point de temps déconnu humaine pour activer et actualiser le procédé du calotype le calotype c'est un procédé argentique inventé par Tabotte dans les années 1840 et qui consiste à sensibiliser le papier par immersion et avoir une photosensibilité de la texture même du papier d'avoir des temps de pose assez longs mais avoir aussi des images qui vont avoir cette texture même du papier c'est pas une image sur du papier c'est une image dans du papier ce qui fait qu'on a valéablement un corps iconographique plus que simplement la projection de l'image j'allais dire le procédé peut-être le plus célèbre aujourd'hui dans les procédés activés par les artistes contemporains c'est le collodium je prends l'exemple de Salimab puisqu'elle est très célèbre aux Etats-Unis on a vu une belle exposition Salimab je trouve il y a déjà trois ou quatre ans je ne sais plus maintenant mais c'est le collodium le procédé collodium qui est très important dans l'histoire de la photographie parce que c'est le procédé qui va être adapté au support vert pour obtenir une plus grande transparence dans les années 1860-1870 ça va être le collodium qui va finalement apporter ce supplément de transparence et donc cette réduction du temps alors c'est très acrobatique comme process puisqu'il faut répandre le collodium c'est-à-dire ce colloïde mélangé avec un substrat d'argent sur un support vert vous voyez c'est le fameux geste qui consiste à conduire sa plaque de vert collodium humide dans le noir il faut le présenter à l'intérieur de la chambre photographique réaliser sa prise de vue et toujours dans le noir retirer sa plaque et la développer tout de suite et on obtient donc un support vert avec cette peau très particulière qui est celle du collodium dans What Remains dans les années 2000 Saloumane va travailler sur la question de la mémoire en photographiant ses proches de très près comme vous voyez ici en utilisant les aberrations actiques et la matière même du collodium humide comme quelque chose qui serait le corps la peau du visage la peau et l'image alors même jusqu'à utiliser des accidents ce sont des erreurs que vous voyez avec des poursuffures avec des plis qui vont altérer l'image mais qui vont lui donner son odeur encore un procédé si vous voulez bien avant qu'on avance c'est l'embrotype alors l'embrotype Laurent Millet l'avance utilisait c'est un principe de collodium mais sur un support de verre à fond noir et dans les années 2010 la série d'envoi-t-il construit de Laurent Millet va dialoguer faire dialoguer le procédé photographique avec la structure minimaliste et il va être très intéressé par ces questions Laurent Millet aujourd'hui quelqu'un qui a mené une recherche passionnante alors vous voyez toutes ces procédés qui remétallisent le rapport à l'image photographique qui sont des procédés qui mettent en place la valeur de tangibilité qui peut être pour le moment pour le temps s'associent aussi à des moments de recherche où on pense aussi le rapport à la physicochimie en tant que phénomène d'Alger Lampel on peut même se demander aujourd'hui s'il n'y a pas un courant que j'appellerais avec un clin d'œil une écolo-photographie parce que vous voyez beaucoup se développer aujourd'hui ce qu'on appelle l'anthotypie l'anthotypie ce sont les procédés photographiques qui sont basés sur l'utilisation des végétaux des jus je veux dire des essences du G1 qui sont la plus connue étant la chlorophylle la chlorophylle est photosensible on connait d'ailleurs les performances qui peuvent dire de la photosensibilité de la chlorophylle depuis les origines de la phénomène qui met le drame de cette substance photosensible c'est qu'on n'ait jamais réussi à la fixer et donc dans les années 1850 au début de la photographie tout ce qui ne pouvait pas être fixé était finalement écarté de l'histoire du progrès de la technologie photographique alors pourquoi aujourd'hui l'anthotypie a une si grande audience pourquoi finalement cette passion pour les plantes rejoint la question de la photographie probablement dans une sensibilité écologique mais aussi peut-être derrière tout ça l'idée qu'une image photographique n'est peut-être pas destinée à rester immulable dans son projet artistique Christine Elfman est aujourd'hui une des artistes les plus engagées dans le principe de l'anthotypie donc elle a travaillé sur toutes les teintures qu'elle peut inventer vous le voyez elle a fait des mises en scène dans les chambres où elle présente ses créations donc elle obtient à partir des végétaux des jus photosensibles sur lesquels elle pose soit des objets pour réaliser des photographes soit des décharges dans sa chambre et elle obtient des prises de jus alors ce qui est intéressant dans son travail c'est justement l'acceptation de la disparition et de l'affaiblissement de l'élan plutôt de l'affaiblissement ou jusqu'à la disparition par exemple ce projet consiste dans ce vrai cas à aller dans un musée et à faire des photographies d'oeuvres du musée et de présenter l'oeuvre originale et d'en présenter sa photographie sur un support endotypique et le temps d'exposition l'image va s'affaiblir s'affaiblir jusqu'à disparaître laissant l'original lui continuer son chemin vers l'éternité donc cette caractéristique de l'éphémère en photographie que vous connaissez bien dans l'histoire de l'art contemporain a véritablement aujourd'hui conquis les esprits et ce qui arrêtait l'inventeur du XIXe siècle devient moteur chez les artistes contemporains alors en France à nous Luzo qui aujourd'hui dirige la morale dans l'école Louis Lumière s'est fait une spécialiste de ses recherches et de ce travail sur l'anthotypie et ce qu'on appelle plus largement la phytotypie c'est-à-dire la polymérisation du végétal et une partie de son travail de recherche lors de son diplôme consistait justement à exposer son carnet de travail un petit peu comme au temps des inventeurs où on notait tous les procédés qu'on mettait en place les densités les mesures les temps d'exposition et elle a exploité de nombreuses substances végétales pour établir toute sa gamme sensible et technologique et vous le voyez ce sont des sortes de chartes colorées comme on pouvait les trouver dans les albums de Bayard par exemple au XIXe siècle qui font finalement du chemin de la recherche un chemin vers la création alors elle invente même des procédés ici la kaki tipi qui consiste à exploiter le jus de kaki pour le transformer en un support photosensible donc là on touche véritablement à quelque chose qui est la dimension écosophique de cette culture photographique qui est de travailler directement avec les supports naturels alors qu'est-ce qui est en jeu dans tous ces moments dans toutes ces tendances que nous regardons ensemble est-ce qu'il s'agit de recycler est-ce qu'il s'agit plutôt d'ailleurs de surcycler et si finalement dans tous ces procédés au-delà de l'expérimentation il n'y avait pas une sorte d'art de la mémoire une façon de se replonger dans des procédés historiques mais pour leur faire dire quelque chose de notre relation au monde des besoins que nous avons parce que finalement quand on y réfléchit quelques secondes c'est la technique photographique qui a produit les stéréotypes dans lesquels nous baignons aujourd'hui c'est les photographies qui dans l'anthropologie dans le portrait ont fait qu'un homme blanc qu'une femme noire qu'un enfant asiatique ressemblent à un certain nombre de stéréotypes donc les artistes vont aussi travailler à l'intérieur de ces procédés à aller voir si finalement il n'y aurait pas une sorte d'éthique de la technique ou au contraire une forme de culpabilité de la technique à avoir produit ces stéréotypes Binh Dan est un artiste tout à fait passionnant c'est un américain d'origine vietnamienne et qui s'est beaucoup interrogé sur finalement comment la photographie de guerre au moment de la guerre du Vietnam avait produit des stéréotypes de la douleur de son peuple et il s'est posé une question en apparence simple mais insoluble qui était de dire mais qui a vu qui a encore dans son corps qui a dans sa chair la guerre du Vietnam au delà des humains qui a tout vu et qui ne peut pas parler et bien bien sûr ce sont les arbres ce sont les végétaux comme d'ailleurs dans le nord de la France les arbres portent encore le traumatisme de la guerre de 14 on peut tout à fait voir les arbres qui ont en eux-mêmes cette histoire qui l'ont pas simplement cicatrisé mais qui l'ont photographié d'une certaine manière par leur conformité par leurs éclats par leur douleur et bien l'idée de Binh Dan est d'aller chercher dans les arbres qui sont au plus proche des zones de combat des feuilles des supports et d'utiliser les vertus photosensibles de ces supports végétaux pour reprojeter sur eux les images stéréotypées qui avaient été réalisées dans le cadre des photoreportages de cette époque-là et il a l'idée non seulement d'obtenir par la chlorophylle l'image mais il va réussir à la fixer par une inclusion dans la résine et de faire finalement porter l'histoire des images de presse par ceux qui ont tout vu et qui se sont régénérées à partir de ces traumatismes c'est un travail tout à fait saisissant et aujourd'hui qui est largement diffusé mais qui nous montre comment quelque chose qui pourrait sembler plutôt marginal cette idée de l'anthotypie peut être un process de réparation et d'une certaine critique de la modernité si vous voyez des vues aériennes de combat sur une feuille alors d'ailleurs dans la série des hôtels ancestraux il a véritablement interrogé l'histoire des meurtres et plus de ça du génocide de Pol Pot chez l'Ekmer et il est allé vous savez dans ces fameux musées où l'on a les photographies de tous ceux qui ont péri sous la torture dans certaines geôles de Pol Pot et il va partir de ses visages pour les recomposer sur des feuilles de son pays et de fabriquer véritablement une sorte d'arbre généalogique presque au sens propre du terme en allant à l'intérieur du végétal redonner vie faire repousser redonner sens véritablement à la présence des victimes de l'histoire et de la politique alors on peut aussi retourner sur l'origine des dominations c'est par exemple le travail de Kali Spitzer alors c'est une artiste très intéressante parce que s'il y a bien un procédé qui est très exploité aujourd'hui dans les procédés historiques chez les artistes américains c'est le ferro-type on dit teint-type aux Etats-Unis c'est une plaque de tôle en fait c'est un peu le collodion du pauvre c'est une plaque de tôle qui est recouverte de vernis noir une émulsion au collodion et puis après l'exposition dans la chambre noire on développe directement un positif donc on n'a qu'une image une sorte de procédé presque de foire d'ailleurs le ferro-type on disait que c'était le daguerre-type du pauvre alors ce qui est intéressant chez Kali Spitzer dans son travail sur la résilience dans son histoire personnelle liée aux autochtones et nord-américains elle va réfléchir sur le rôle finalement qu'a eu ce procédé dans la façon de montrer les peuples premiers et il y a une chose à savoir c'est que finalement le collodion n'est pas sensible à tout le spectre lumineux et qu'il a une propension très très nette à assombrir les matériaux qui n'ont pas une couleur tout à fait blanche c'est à dire que les couleurs de peau foncées asiatiques noires et indiennes ont été extraordinairement renforcées par l'utilisation du ferro-type ou du teint-type aux Etats-Unis et c'est ce que interroge Kali Spitzer en photographiant avec ce procédé des êtres qui lui sont contemporains mais en montrant à quel point finalement l'image par cette technologie renforce fabrique un imaginaire de l'identité et qu'il y a donc dans l'usage de toute technologie une détermination raciale et politique un de ses professeurs et une des figures je dirais aujourd'hui tout à fait importantes aux Etats-Unis dans ce process-là qu'il a d'une certaine manière mis en route c'est Will Dilson d'Iné qui parle de l'indigénisation des représentations c'est à dire comment finalement Will Dilson qui est là devant vous a voulu reprendre les procédés historiques notamment bien sûr le teint-type pour se confronter à celui qui a été le grand prescripteur du stéréotype de l'indien à savoir Edward Curtis grand photographe américain anthropologue qui a fabriqué finalement l'inventaire des tribus américaines indiennes en les faisant jouer en utilisant les costumes en utilisant une sorte de folklore grosso modo ce qu'on a retrouvé dans le cinéma hollywoodien qui est une pure invention de la représentation par la photographie notamment Curtis a beaucoup utilisé les procédés pigmentaires la gomme bichromatée etc. et bien Will Dilson lui va faire un pied de nez finalement à tout cela en utilisant le procédé au collodion le teint-type et il va détourner le côté pittoresque le côté folklorique de la représentation des indiens en amenant des éléments très contemporains des signes d'aujourd'hui ici vous le voyez avec un masque de Stormtrooper l'idée de dire dans une technologie historique si on inclut des éléments d'actualité peut-être qu'on va repenser la construction des stéréotypes ce qui est très intéressant aussi c'est que l'obsolescence même de la photographie devient une poétique et devient liée à des process artistiques et si finalement l'obsolescence devenait un ferment esthétique peut-être qu'un des premiers qui l'a proposé c'est Sébastien Reuset Sébastien Reuset au milieu des années 2010 il se promène dans les ruines plus exactement de l'usine Kodak qui a fermé et puis il trouve une boîte de papier Kodak oublié il la ramène et il décide finalement de l'ouvrir et de jouer avec l'arrivée de la lumière dans cette boîte il va faire de cette boîte Kodak hashtag 1 une sorte de manifeste la fin de la photographie est peut-être le début d'une esthétique de sa propre ruine et donc ce que vous voyez ici et cette boîte qui est ouverte est un manifeste que peut-être la fin de la photographie est le début d'autre chose s'il y a une artiste à retenir qui est devenue une véritable star aujourd'hui de l'obsolescence et du surcyclage de la photographie c'est Alison Rossiter Alison Rossiter a été formée notamment dans le domaine de la restauration de la photographie au Metropolitan Museum c'est une grande technicienne et elle est littéralement passionnée depuis de nombreuses années par les stocks qui peuvent rester ici et là de papier sensible et de plaques sensibles elle en a constitué une des plus grandes collections aujourd'hui mais elle n'est pas simplement une antiquaire ou une archéologue des procédés photographiques elle les utilise elle les fait parler et de plus en plus elle réalise une oeuvre ambitieuse sur le principe de l'activation de ces supports des papiers expirés comme ici un Nisman Kodak Velvet Velox expiré en 1945 elle va en faire une photographie donc elle va utiliser des papiers expirés sans savoir à l'avance bien sûr ce qu'ils vont pouvoir générer après la prise de vue et elle va accepter cette ruine interne du processus pour en faire parler l'esthétique les images semblent venir d'un autre temps alors qu'elles viennent d'être faites mais leur processus natif lui avait été élaboré et a perfusé d'une certaine manière par le temps et produit une image qui est une rencontre entre deux époques donc il y a une poétique de la ruine comme on le connaît très bien en architecture par exemple ou en sculpture qui est activée ici des parties qui sont vous voyez rongées par les décrépitudes mais qui donnent néanmoins naissance à un paysage et on pourrait avoir comme ça d'autres exemples alors en France Driss Aroussi est un artiste multimédia qui fait du film qui fait des objets qui fait des installations mais il est aussi connu pour avoir été un des premiers à s'intéresser aux polaroïdes dépassés si je puis dire des polaroïdes qui le trouvent dans des brocantes et il va les ouvrir sans faire de prise de vue sans réaliser de prise de vue il va les ouvrir et il va utiliser vous savez quand la gousse éclate quand on ouvre le polaroïde il va utiliser ces couleurs qui sont des fois totalement dépassées depuis 20 ou 30 ans et il va faire des monotypes finalement sur la base de la photochimie réalisée à l'intérieur du processus il n'y a que du photographique à l'internatif si je puis dire qui revient au monde et vous le voyez avec des résultats qui sont étranges puisque me disait-il finalement les couleurs d'époque des années 70 sont comme enfermés à l'intérieur du substrat qui était censé en représenter le monde à partir de ces principes de l'utilisation de l'obsolescence et de l'hybridation tout est permis et on a des artistes qui vont se lancer dans des opérations tout à fait étonnantes Matthew Brand par exemple va enterrer ces clichés en 2015 dans More Pictures from Why Annae qui est un lieu qui lui est cher et bien il va faire des photographies il va les enterrer il va les mettre au contact de plein de matériaux naturels et il va ensuite les récupérer et les développer et alors voilà on a des très grands formats qui sont réalisés à partir de ces vues et quand on s'approche on se rend compte qu'il y a l'image mais qu'elle est mélangée avec des bouts de bois avec des bouts de feuilles avec bien sûr des passages d'une chimie naturelle à la chimie du papier photographique et c'est cette idée finalement que l'image n'existe pas sans ce rapport direct à la nature Lucas Leffler qu'on a beaucoup vu ces derniers temps notamment à Paris Photo ou avant au salon Approche lui a travaillé sur une forme non pas simplement d'obsolescence mais de réhabilitation de réparation du phénomène de la pollution photographique il s'est intéressé aux abords d'Amsterdam à l'usine Akfag-Evaert qui avait arrêté son activité mais qui était connue lorsqu'elle était en pleine activité pour rejeter énormément de déchets dans la rivière d'à côté c'était tellement connu que des ouvriers qui étaient au courant drainaient les bouts pour en extraire l'argent exactement comme des chercheurs d'or et il y avait une sorte de commerce parallèle dans cette usine où on récupérait l'argent dans des quantités qui étaient loin d'être négligeables et cette histoire l'a absolument passionné donc il est retourné sur les lieux il a récupéré des bouts et à partir de ces bouts il a retravaillé la question photographique en utilisant ces matières qu'il a resensibilisées lui-même et fabriqué des vues de ce site qui pour lui est finalement une sorte d'archéologie du photographique alors c'est une histoire et on le voit donc récupérer sa boue la traiter et il obtient ainsi des grandes représentations alors il en fait des images notamment des images de l'usine et puis des images du cours d'eau qui sont tout autour la pollution vraiment liée à l'histoire de la photographie revient par une sorte de tamis historique sur le devant de la scène à travers un travail artistique réparer peut-être que l'on peut réparer avec la photographie en la recyclant c'est une partie du travail de Dean Kile Dean Kile est un artiste vietnamien il a voulu faire un travail auprès de toutes les brocantes pour essayer de retrouver toutes les photographies de famille qui avaient été perdues et toutes ces histoires de famille qui avaient migré bien sûr dans le monde entier pour échapper aux conflits et aux vietmines et donc il a fabriqué à partir de ces stocks de photographies des récits en objets les photographies sont tissées avec le même principe que les tissages de la région et quand on se rapproche on voit que ces photographies sont d'un côté ou de l'autre sont des photographies vernaculaires comme on dit aujourd'hui il écrit lui-même des histoires au dos de certaines photographies il recompose l'histoire d'un peuple et on a ainsi une sorte de remayage de retissage presque au sens propre d'une mémoire qui était en train de disparaître donc l'artiste là vient véritablement recycler surcycler le photographique pour lui donner toute sa charge historique et émotionnelle si il y a quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui une façon de faire de la photographie c'est parler du fémin il y a un courant absolument incroyable autour du fait de mettre la main dans le corps de la photographie on n'est plus devant l'image on n'est plus derrière l'image on est dans les images et ce travail de photographie fait main est très intéressant parce qu'il introduit aussi la question du féminisme on va en voir quelques exemples c'est à dire finalement ces travaux d'aiguilles classiques au 18e siècle au 19e siècle et bien finalement on va faire du travail de main du travail de broderie une façon de repenser le rapport à l'image et le rapport au stéréotype l'artiste Samy Ahmadzadeh iranienne a l'idée de tresser elle de la photographie elle va d'abord travailler sur ses archives familiales et puis elle va se rendre compte que finalement découper et retresser les images c'est peut-être faire en sorte de refabriquer une communauté c'est le travail qu'elle réalise avec la série des 10 000 visages où vous le voyez elle va composer des représentations à partir de portraits qu'elle a trouvés qu'elle a recomposés qu'elle a découpés comme des damiers et qui vont devenir une véritable production originale d'un être hybride insaisissable si ce n'est représentatif de l'état de la mémoire elle-même Odette England elle va travailler avec sa main mais elle va altérer l'image pas en la découpant en lanière mais en la poinçonnant elle va avoir cette idée que finalement que le poinçon va enlever mais en même temps qu'il enlève c'est le geste de la censure il peut révéler si on fabrique des formes si on superpose des images et donc ces punch ces façons de fabriquer des images est quelque chose qui l'intéresse beaucoup alors elle est anglo-australienne elle est une histoire familiale difficile puisque ses parents avaient une ferme en Australie puis l'industrie du lait a fait qu'ils n'ont pas pu rester là où ils étaient et c'est une artiste déracinée donc elle va se servir de photographie de paysage de photographie de famille qu'elle va poinçonner elle va essayer de réinventer un monde à travers tout ça et finalement cette superposition des strates du temps des strates de la mémoire vont lui permettre de penser autrement le rapport au souvenir et à la mémoire cette question du sol d'où l'on vient du sol d'où l'on est elle va le porter tellement loin qu'elle a cette idée pour défaire le traumatisme familial de ramener ses parents des années et des années après sur le lieu qu'ils ont perdu le lieu de l'enfance le lieu de la ferme et elle va clouer sur les sommelles de leurs chaussures des photographies du lieu et elle va leur demander de marcher de visiter le lieu du traumatisme et elle va ensuite développer les photographies qui ont été abîmées raclées morcelées trouées décharnées par la douleur du temps et des traumatismes liés à la perte de la maison familiale Adrienne Hux elle aussi décide de mettre la main à la patte mais d'une autre manière elle s'intéresse beaucoup aux méfaits notamment des grands feux sur la nature alors elle a cette idée qui peut sembler extrêmement kitsch dans un premier temps d'aller broder les photographies de redonner vie de redonner de l'énergie à ces lieux qui disparaissent à les réenchanter presque sur le mode du chromo avec ce travail de petites mains de broderie qui va réenchanter les lieux disparus alors ce travail elle va le mener dans bien des dimensions et notamment elle va avoir l'idée de broder des cartes postales c'est à dire qu'elle va aller chercher ces images dans des brocantes et elle va réinventer la présence des êtres leur redonner une matière à travers vous voyez ces petites broderies alors parfois on ne sait pas très bien si l'être disparaît dans la douleur s'il est malade s'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre du décoratif de l'amusement mais ce contraste entre la matière colorée et l'image vernaculaire produit une sorte d'électrochoc optique qui nous dit que probablement ils ont disparu mais ils nous hantent ces personnages qui sont dans les photographies Diane Mayer elle a l'idée de conjuguer l'esthétique de l'image numérique c'est à dire la question du pixel et la question de la broderie et elle va se mettre à broder comme s'il s'agissait de pixels agrandis comme si on grossissait certaines parties de l'image par la broderie alors elle va s'emparer de la photographie familiale et elle va broder sur les photographies de famille des petits carrés qui reprennent en les déstructurant mais en les laissant présents les éléments du motif et on va avoir une sorte de dialogue ici entre cette mémoire qui apparaît qui disparaît ce flou qui est obtenu par la matière sur l'image et encore une fois une véritable hybridation de la culture photographique et notre culture nous optique fait que nous regardons ces images comme s'il s'agissait de bugs informatiques si je puis dire sur l'image et non pas d'intervention telles qu'elles sont réellement produites alors il y a une star italienne Maurizio Anzeri qui aujourd'hui fait beaucoup de choses dans le domaine de la mode lui qui a aussi l'idée d'aller chercher des photographies vintage et de véritablement les retisser pour en obtenir une sorte de plus-value décorative et esthétique c'est assez surprenant c'est toujours très réussi avec beaucoup de goût le monde de la mode s'en est totalement emparé dans les magazines de mode notamment mais il faut reconnaître Anzeri quand même cette capacité par le travail du fil point par point de tresser véritablement un univers autour des images il dit qu'il n'a pas du tout le goût du vintage et du passé mais plutôt une manière de rendre présent de reprojeter dans le présent alors avec des réussites plastiques vous le voyez très séduisantes dans son registre alors l'autre artiste peut-être la plus connue qu'on voit souvent aujourd'hui dans les foires liées à la photographie contemporaine c'est Julie Cockburn alors Julie Cockburn elle a à la fois un produit d'une école d'art anglaise mais aussi le produit de ce que sa grand-mère lui a laissé c'est-à-dire cet art de la broderie elle a conjugué finalement un travail très conceptuel et une pratique très manuelle et elle dit j'ai appris à broder avec ma grand-mère très jeune et je faisais de la broderie comme violon d'ingres cela m'a paru évident de combiner les deux donc là aussi quelque chose de plastiquement très efficace de très séduisant que l'on voit beaucoup et qui traduisent cette manière d'hybrider véritablement une culture analogique et la culture du fémin alors cet activisme aussi passe par cette idée que encore une fois toutes ces pratiques sont souvent identifiées comme des travaux de main des travaux d'aiguille réservés à la jante féminine dans l'histoire des travaux manuels Cléa McKenna elle a une autre histoire et s'intéresse beaucoup au rapport entre la nature et la photographie en faisant des empreintes directement des objets par exemple elle va produire des empreintes par le papier directement sur des bois ou sur des sédiments elle va ensuite les développer et obtenir véritablement ce qu'on pourrait appeler des gaufrages photographiques c'est tout à fait saisissant à voir elle le fait d'ailleurs sur des grands formats et elle s'est intéressée plus récemment à des empreintes de vêtements ce qu'on appelle les générations des vêtements qui ont appartenu qui ont été portés qui ont été usés et elle va en donner des empreintes photographiques qu'elle va ensuite présenter vous voyez dans des grands alors je vais vous montrer des grands formats vous en avez une meilleure échelle ici donc une histoire des sensibilités une histoire du fait main tout ce qui peut finalement faire sortir la photographie d'elle-même et vous l'avez vu ou en tout cas vous l'avez remarqué avec très peu de représentation de quelque chose mais plutôt des images qui sont génératives qui passent de la matière à l'oeuvre sans passer par l'image Marina Fonte elle a un travail très ambitieux aussi alors c'est quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud et qui a été aussi formé aux Etats-Unis et elle a un travail qui est vraiment basé sur sa culture psychanalytique d'ailleurs sa grande série The Dark Continent est basée sur l'idée de la sexualité féminine vue par Freud et elle va partir d'une image qu'elle découpe qui est en général toujours la même on peut penser que c'est son propre corps qui est présenté en noir et blanc comme un corps médical sur lequel elle va travailler en broderie pour essayer d'exprimer tout le ressenti toute la pensée toute la symbolique féminine à l'intérieur et au-delà de ce corps alors que ces Mental Maps ce sont des travaux très ambitieux où elle va déployer toute cette question autour finalement de sortes de rouages mentaux de rouages psychiques qui semblent émerger et sortir de ce corps et pour finir peut-être parce qu'on pourrait bien sûr continuer longtemps je voudrais vous parler de Nina Franco elle travaille sur la condition féminine sur les violences faites aux femmes sur la question de la résilience et elle aussi a besoin d'une photographie qu'elle va traduire dans des matériaux ici avec la question du sang notamment et de la violence et les installations qui ont la force d'ailleurs des performances montrent comment on change d'échelle avec cet artiste comment le corps devient un corps martyr mais comment cette martyrologie doit être incarnée d'une manière tout à fait différente de ce que l'on pourrait attendre d'une imagerie d'actualité d'une imagerie de compassion non on est dans un corps souffrant au combat on est dans une martyrologie photographique alors c'est une artiste portugaise et anglaise aujourd'hui qui travaille véritablement dans ce discours là ses oeuvres ne peuvent pas laisser insensible et par ailleurs elles traduisent une violence contemporaine que la photographie avait plutôt tendance à montrer sous la forme d'une photo choc si vous voulez et elle elle va travailler véritablement dans le corps des images notamment sur la question des corps anonymes alors pour conclure parce qu'on pourrait bien sûr montrer aujourd'hui une quantité absolument incroyable de cette contre-culture photographique j'avais peut-être envie d'insister sur une dimension c'est le cas de le dire des travaux contre-culturels en photographie qui misent sur la question de la spatialisation on a parlé de la tangibilité de l'anténumérique mais la spatialisation ce que j'appelle la photographie amplifiée comme on dit les sons amplifiés c'est ces artistes qui ont décidé de donner une autre dimension à la photographie en la confrontant à la question de l'espace non pas pour faire des grands formats ça c'est vraiment un concept plutôt des années 80 mais pour véritablement faire établir un dialogue entre le photographique les papiers la lumière les substances les transparences et l'espace Dunn Varela travaille beaucoup aujourd'hui et depuis quelques années sur le matériau lui-même et la pierre elle va réaliser des impressions sur béton sur marbre elle va parler des destructions contemporaines en détruisant elle-même ses supports en les exposant comme des éléments d'archéologie elle va aussi tirer à balle réelle si je puis dire sur les tirages et sur les supports pour parler de la violence des conflits la destruction des monuments il y a les éclats qui sont produits tirés sur une oeuvre bien sûr ça c'est déjà fait mais l'idée de tirer de traverser l'image photographique comme réelle est quelque chose qui est tout à fait saisissant donc ce sont véritablement des dalles photographiques qui pèsent lourd qui s'érigent sur le sol qui sont parfois brisées et présentées dans leur brisure exactement comme les matériaux qui sont traités dans la représentation Thomas Sosaure est un artiste très intéressant aussi parce qu'il utilise lui le photographique très à la marge de la question de l'image avec des matériaux qui concernent la photographie il utilise beaucoup le verre le cuivre le fer les supports cotonneux les papiers mais il les associe dans des micro sculptures des petits objets le photographique est là mais à l'état adamique si je puis dire dans le matériau qu'on en associe à la photographie alors parfois il fait des impressions comme vous le voyez ici mais tout est tenu par des matériaux qui ont à voir avec le photographique est-ce que c'est encore de la photographie bien sûr c'est une question permanente mais qui n'est pas une question pertinente c'est du photographique avec ici vous voyez des morceaux de cuivre des morceaux de verre qui sont consubstantiels à l'histoire du photographique alors lui aussi le thème de la ruine c'est peut-être pas un hasard est encore là et réapparaît dans toute sa poétique du photographique qui est au sol exactement comme la sculpture minimaliste d'un Carl André avait pu le proposer en son temps alors pour finir encore Moustapha Azerwal avec ses objets de plâtre qui ont reçu des substances photographiques et dont il fait des pierres des montages presque ici un arbre photographique qui est présenté ici avec des suspensions il a travaillé ici sur des supports textiles où il va projeter des images les réduire et puis les amener à devenir des plissés l'objet la peau photographique est donnée ici à voir Sylvie Bonneau elle travaille sur la peau véritablement c'est à dire l'émulsion elle a trouvé une manière dont tel tel secret de les extraire ces émulsions et de venir les reposer sur autre chose donc on a des papiers des cartons des substances de plâtre qui sont recouverts d'une peau photographique mais bien malin qui pourrait dire qui est l'endroit qui est l'envers on est dans le sculptural mais un sculptural qui régénère véritablement la question photographique alors cette peau elle est posée vous le voyez avec des plis des contreplis des rides on est dans des supports qui sont multidimensionnels vous voyez ici la très grande mue ce qu'elle appelle les mues c'est le moment où elle arrive à détacher des grandes surfaces et elle les repose ici sur un support plastique et on a une sorte de bâche qui accueille une peau photographique vous le voyez ici sur des supports de plâtre ou ici sur des supports de bois Rachel Dejoude pour terminer alors elle elle fait je crois vraiment la jonction entre notre culture photoshop cette façon de détourer les images que nous avons elle va utiliser ce détourage mais sur des supports rigides des supports métalliques sur lesquels elle va mettre une photographie de matériaux notamment de matériaux de glaise qu'elle va travailler avec ses doigts avec ses pouces du modelage et dans l'espace vous voyez extérieur ici d'une fontaine et bien on va avoir ces grands supports métalliques avec un côté qui est nu mais l'autre côté qui a cette représentation si je puis dire cette matière photographique et on ne sait plus très bien où on est on ne sait plus très bien où on regarde on a des choses qui semblent sorties de nos écrans et peut-être que l'idée consiste à nous donner envie de sortir de nos écrans voilà je vous remercie alors non juste une question je me demandais mais après il faudrait demander peut-être à chaque artiste pourquoi il y a une phrase de Philippe Jacoté qui me vient à l'esprit pour parler de cet effacement Philippe Jacoté qui est un poète il disait l'effacement soit ma façon de resplendir et c'est vrai qu'à la fin de ce diaporama et de cette digression je me dis qu'il y a beaucoup d'effacement pour que quelque chose resplendisse après c'est quoi au juste ce quelque chose qui resplendit et c'est quoi cet effacement oui alors merci de cette remarque j'ai eu un échange il y a quelque temps autour de ces nombreuses et très différentes propositions photographiques et une photographe qui m'a qui m'a un peu interpellé en me disant mais qu'est-ce que c'est que ces photographes qui ne veulent plus faire d'image et j'ai dit mais peut-être d'abord que c'est un défi qui est lancé aux images mais surtout moi ce que m'enseignent les artistes aujourd'hui dans ces manières de faire ces manières d'être photographe c'est qu'il y a une démonstration assez étonnante c'est que la photographie n'est pas qu'une image on peut faire on peut parler on peut être avec de la photographie sans nécessairement que ça produise des images et je pense que cette question là cette espèce de de propos a priori totalement absurde que la photographie pourrait-on dire n'est pas une image peut ne pas être une image en fait il est possible de le tenir depuis justement quelques années je veux dire par là que la question de l'obsolescence des procédés argentiques elle est derrière nous c'est une histoire de l'industrie mais ce qui est intéressant c'est ce que ça a généré et ça a généré une chose c'est que finalement l'industrie numérique la technologie numérique a pris en charge la question des images et que si on enlève la valeur d'usage image à la photographie qu'est-ce qui reste ? et bien il reste énormément de choses rappelons-nous ce qui s'est passé en 1839 quand on a inventé la photographie et qu'on a dit à tout le monde vous allez tous pouvoir faire de la photographie et bien il y a des métiers qui sont morts c'était des métiers qui se contentaient finalement de reproduire le réel mais ça a été génial parce que finalement le grand métier par exemple de graveur de reproduction a disparu par contre ça a donné l'essence au grand courant de la gravure originale qui n'est pas finie aujourd'hui la gravure originale est née de l'obsense de la gravure de reproduction grâce à la photographie c'est-à-dire que la photographie elle a été dans une position finalement où elle a pris en charge la production des images et tous ceux qui étaient là pour faire des images se sont dit qu'est-ce que je vais faire avec mon métier avec ma gravure avec mon art je vais faire autre chose que des images je vais faire des choses abstraites je vais faire plein de choses et la photographie et j'ose parler de renaissance de la photographie aujourd'hui elle est dans une position qui était totalement inattendue qui consiste à ne plus avoir à faire nécessairement des images nous faisons tous des images on peut faire des images avec plein de moyens je dirais qu'il est peut-être temps de dire que la photographie et l'image ce sont deux choses différentes elles ne sont pas opposées elles ont une histoire commune mais que la photographie peut au-delà de la valeur d'usage de produire une image produire autre chose ça ne veut pas dire produire des choses étranges c'est produire du lien social faire de la photographie ensemble transmettre connaître c'est faire du photographique le résultat image est peut-être assez secondaire bonsoir merci beaucoup pour cette conférence c'était passionnant c'était juste une question par rapport à la notion de matérialité de ces travaux c'était est-ce qu'il n'y aurait pas d'une part les travaux que vous avez présentés qui sont caractérisés caractérisés par le fait qu'il en ait une matérialité c'est-à-dire que ça devient des objets dans leur processus final par rapport aux photos de photographies de tous les jours qui sont plutôt immatérielles donc du coup est-ce qu'il n'y aurait acte artistique quand il n'y a que matérialité à la fin ? la question de l'art elle est là elle rôde mais elle n'est pas toujours là mais non je crois qu'il peut y avoir de la production artistique et matérielle dans le domaine plastique et plasticien on le voit dans tout ce qui peut être une création éphémère liée à la lumière ou liée à la projection des images etc. mais cette question de la matérialité elle participe je dirais d'une grande sensibilité un grand besoin de reconnexion il n'y a pas à dire mais finalement toucher ressentir faire le tour de quelque chose le sous-peser éventuellement active chez nous un répertoire sensible qui aurait tendance peut-être à se raccornir à se à se dissoudre un petit peu dans des expériences qui seraient uniquement immatérielles mais je ne crois pas qu'il faut les opposer je crois que vous avez raison de poser cette question je ne crois pas qu'il faut les opposer et à certains égards je dirais que les expériences qu'on a pu croiser là ce soir au fond elles proposent un nouvel imaginaire du photographique plus que tout c'est-à-dire finalement ce n'est pas les images en photographie qui comptent c'est l'imaginaire qu'elles activent l'imaginaire du reporter l'imaginaire du laboratoire l'imaginaire de la couleur finalement il y a des productions mais à côté avant au-delà on est dans l'imagination et c'est là que je peux rejoindre votre remarque je crois qu'il y a aussi une contre-culture dans l'image immatérienne qui serait l'image mentale et n'oublions pas que la définition d'une image jusque très récemment c'était avant tout une image psychique c'est l'image du rêve c'est l'image du souvenir maintenant on sait aussi faire des images factuelles c'est-à-dire des artefacts mais la notion d'image a été très 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 peu définie dans son histoire comme un artefact ce qu'on oublie trop souvent aujourd'hui c'était avant tout une image mentale donc voilà je fais une galipette pour rejoindre votre proposition Michel Poivère un grand merci pour ce beau moment d'échange merci c'était passionnant merci 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 merci